Après c'est pareil, moi je ne veux pas faire un conflit de génération parce qu'on me l'a assez imaginé entre Tony et moi quand il est arrivé en équipe de France que j'ai arrêté parce qu'il arrivait. Non, j'ai arrêté parce que j'ai compris comment ça allait se passer, je ne suis pas plus con que la moyenne. Quand il arrive un phénomène comme ça, moi j'ai été numéro 2 pendant longtemps avec pour moi deux mecs qui étaient au-dessus de moi, Rigaudo et Sonko. Je n'allais pas me retrouver à 30 barreaux, à filer la serviette à Tony Parker et tout ce qui allait arriver derrière. Mais c'était normal, c'est une suite logique, tu sais, jeune lion veut vieux lion, c'est normal, c'est normal. Et le sélectionneur, que ce soit Alain Veil ou ceux qui sont arrivés après, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Dans ce milieu, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Et quand tu commences à dire, ouais, mais tout ce que j'ai fait, on me manque de respect, c'est que tu n'as rien compris à ton milieu. Tu n'as rien compris à ton milieu. Tu es un numéro, tu es la bonne viande et la mauvaise viande. Moi, quand j'ai commencé à 18 ans, Tom Snyder, qui était mon coéquipier en premier, m'a dit, Lolo, pour l'instant, tu es de la viande extraordinaire, extra-tendre. Tout le monde te veut. Quand tu vas commencer à prendre de l'âge, mon gars, tu es la viande un peu plus dure que le boucher qui te vend comme ça, à l'arrache. Mais c'est ça, il faut l'accepter. C'est un milieu comme ça. Donc là, cette génération, depuis des années, on va dire la génération Dio, Batoum, ils rêvent de l'NBA, mais c'est normal. C'était leur... Ils avaient des étoiles dans les yeux. Moi, c'était Kinder Bologne, Virtus Trevis, Panathinaikos, Barcelone... Moi, j'étais élevé avec ça. Donc, je ne suis pas contre l'NBA. C'est juste que c'est des générations, nos objectifs et nos focus étaient différents.